Musique En fait un masterplan c'est une méthode pour fixer des grandes orientations mais qui sont très très largement concertées. Ce genre de site se construise sur plusieurs années. On sait que la vision sera durable parce que comme on a créé une méthodologie qui est portée par tous, qui n'est pas partisane, qui n'est pas brutale, qui n'est pas imposée, qui n'est pas subjective, eh bien cette vision peut réussir parce qu'elle durera dans le temps. Musique On a fait plus d'une soixantaine d'entretiens, en grande partie avec des acteurs économiques, enfin liégeois ou européens, privés ou publics. Aussi on a eu une partie d'entretiens avec des acteurs de la culture à Liège et universitaires. On a fait aussi des entretiens avec des acteurs des mobilités, des acteurs de la vie citoyenne, des acteurs de l'environnement. Et on a vraiment allé discuter avec eux. On n'a pas juste fait une réunion de présentation, on a fait vraiment une co-construction dans le sens où on les a rencontrés à plusieurs reprises et autour de formats, de co-conceptions, où on a posé des questions assez ouvertes aux participants. On a testé des options avec eux, on a réajusté après et on est allé vérifier si ça marchait ou pas. Musique Il y avait un besoin d'emploi, réactiver l'économie. Avec deux, trois gares de fous, c'est-à-dire pas à n'importe quel prix, il y a eu beaucoup de débats sur les questions de logistique, sur pourquoi on a de la place disponible, 300 hectares quand même d'un seul tenant. À Liège, sur ce carrefour européen, à proximité de l'Allemagne, sur des circulations, sur les autoroutes, sur l'aéroport. Il y a une espèce d'évidence pour répondre. En 2021, c'est-à-dire que quand on va travailler, on a aussi besoin d'aménités, on a besoin aussi de cadres de vie, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de séparation du travail, du domicile, du loisir, tout ça s'efface maintenant et il faut aussi retrouver des vraies qualités à tous les instants. Quand il n'y a pas d'activité économique, ça constitue un paysage aussi pour les gens qui habitent autour ou qui vont le traverser. Donc c'est toute cette plurifonctionnalité qu'on a essayé de mettre en place dans ce master. Musique Quels sont les projets économiques qu'on va imaginer sur le territoire en priorité des activités sur l'économie circulaire ? On a des projets de traitement de métaux qui visent à concentrer les matériaux et à les retraiter pour réutiliser cette ressource pour qu'elle devine circulaire. Une autre cible, c'est la production d'hydrogène, mais une production pour viser à l'utiliser dans différentes chaînes de valeurs industrielles. Une autre cible, ce serait de se positionner sur l'acier décarboné ou les industries décarbonées, partir du savoir-faire qui est encore présent dans les bassins de liège sidérurgique pour imaginer les nouvelles assieries. Il y a aussi un sujet filière bois qui peut être intéressant dans le sens où il n'y a pas de grandes industries de transformation qui sont identifiées dans la filière bois en Belgique. Musique Quand on pourra les considérer non plus comme des enclaves, mais comme des morceaux de villes, je pense que quand on pourra les traverser, quand on pourra circuler la vélo, quand ça deviendra des lieux qui de coup vont re-rentrer dans le banal de la ville, là je pense qu'on aura réussi le master plan. C'est-à-dire que tout ça paraîtra très naturel, très évident. Une évidence paysagère, un rapport à la Meuse plus directe, plus naturel. Musique Le site de Liège permet, par sa taille et son environnement industriel et de multimodalité, d'être un lieu idéal pour porter un projet d'une ambition entre guillemets extrême pour inscrire Liège dans la Wallonie, dans cet enjeu environnement mental, notamment via l'hydrogène. Et par ailleurs, la reconversion de ces sites en tant que tels, au-delà de l'activité de demain, mais l'activité de dépollution et de reconversion, c'est la première phase, est aussi une activité économique très importante. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada